... Christophe Bultel, bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser en quelques mots vous présenter. Christophe Bultel, je suis consultant et directeur de clientèle d'une agence conseillère en communication et stratégie générale qui s'appelle RC2C. Qui est basée à La Rochelle et à Nantes. Et qui a pour particularité s'intéressé à tous les sujets et à l'entrée au déploiement des politiques de développement durable dans les territoires en lien avec les changements de comportement. Que ça concerne la prévention et la traité des déchets. Que ça concerne la gestion des biens communs, énergie, climat, air, biodiversité ou les questions liées aux mobilités alternatives à la voiture. Je vais tenter de commencer notre conversation par, titre à l'ouvrage en l'occurrence. Mais aujourd'hui, communiquer, pourquoi, comment ? La difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société qui est dominée par l'infobésité. C'est-à-dire qu'en fait, on est soumis à énormément d'informations, à énormément de supports, à énormément de médias, notamment médias digitaux, mais pas seulement. Et que ça rend d'autant plus difficile l'exercice de mise en commun. Puisque la communication, l'objectif, ce n'est pas seulement de mettre en forme, c'est d'abord de mettre en commun. Et aujourd'hui, on sait bien que les campagnes, les grandes campagnes qui passent par les masses pédias traditionnelles, ne touchent plus leur public. Donc aujourd'hui, il faut arriver à mailler les dispositifs et les systèmes de communication, là où les gens vivent, là où, en l'occurrence, ils consomment, là où ils se déplacent, ou les temps qui passent, en l'occurrence, dans les transports. En tout cas, il y a les espaces à conquérir, qui ne sont pas les espaces traditionnels que la communication est l'habitude de mobiliser, et qui impliquent de renouveler les usages et les pratiques, et en tout cas, de se réinterroger sur ce qui fait sens auprès des différents publics que l'on a à s'adresser. Sachant qu'on a une tendance, à mon avis, qui n'est pas toujours bonne dans nos métiers, à globaliser les publics. Moi, j'anime demain une plénière, on va parler des rapports entre les jeunes et le climat. Le mot « jeune » me gêne un peu, parce qu'on va avoir une opération de France Info qui va nous parler des collégiens, 13-15 ans, ils n'ont pas les mêmes préoccupations, les mêmes attentes, les mêmes types de consommation que les 8-12 ans, que les 15-18 et que les 8-25. Donc le fait de globaliser, c'est assez négatif, c'est ce qui fait que du coup, on a l'assentiment de parler à tout le monde, et que souvent, on ne parle qu'à une partie seulement des publics, sachant que le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut retenir l'attention. Et qu'on est très très nombreux à vouloir retenir l'attention des uns et des autres. Donc il y a notamment, on a une question qui est celle du Capcom, une rencontre qui est compliquée entre le message marchand et le message citoyen. C'est-à-dire que quelque part, on est aujourd'hui face à une compétition déloyale, dans la mesure où on est exposé quand même, on a 1500 messages par jour, on est beaucoup plus exposé au message marchand et commercial qu'en allé au message citoyen. Donc le message citoyen, il doit trouver des espaces dans lesquels il va réussir à susciter l'attention et l'intérêt, à condition qu'il soit tourné vers nos modes de vie, vers nos besoins, et qu'il ne soit pas trop auto-centré sur sa nécessité d'être dans l'absolue volonté de légitimer les services qu'il rend ou légitimer l'existence même de la collectivité. En étant très auto-centré sur le fait qu'il faut qu'on nous reconnaisse et qu'il faut qu'on reconnaisse ce qu'on apporte. Moi, ce qui m'importe en tant que citoyen, c'est d'avoir les services qui permettent de faciliter ma vie et d'augmenter ma qualité de vie. Le reste m'importe peu, quelque part. Notamment, on voit souvent des campagnes de mobilisation autour du tri sélectif où on nous parle plus de la manière dont est organisée la collecte, dont on n'a que faire, sans nous expliquer à quoi concrètement le geste concourt ou participe. Même s'il faut que les gens comprennent la complexité qu'accompagne la mise en œuvre de ces collectes, en même temps, la manière dont c'est organisé, les choix qui ont été faits de cette organisation, moi, en tant que citoyen, ce qui m'apporte, c'est quels sont les moyens qui me sont donnés pour mieux faire et pour faire correctement et à quoi ça participe, à quoi mon geste participe. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de déconnexions entre le geste quotidien et la contribution de ce geste quotidien à des projets plus globaux, plus planétaires, parce que justement, les gens ont besoin qu'on crée ce lien en leur partant réellement de ce qu'ils sont capables de comprendre dans le geste quotidien. Justement, on vous empêche sans doute de participer à un débat autour de ce mot « propagande ». Revenons à ces deux angles essentiels de la vie quotidienne des gens qui sont la santé et l'environnement. Leur environnement de vie, on a à tort ou à raison l'impression que la fin du XXe siècle a été marquée par des discours, des stratégies descendantes de propagande en faveur du bien-être des individus. comment on passait de la propagande à une réelle communication ou interaction avec des publics ? Et pour finir, plus particulièrement les publics dont on a parlé ce matin en situation de grande fragilité ou de précarité qui ont peut-être d'autres préoccupations que ces grandes campagnes. Disons qu'on a, à mon avis, un petit peu oublié le facteur culturel. C'est-à-dire que si on regarde de quoi est fait notre pays et de quoi est fait la France, elle est faite notamment d'une absence de culture du risque, qui est vraiment quelque chose qui n'est pas intégré dans la société française, ce qui fait qu'on vit de manière dramatique tous les excès auxquels notre modèle peut pousser, soit parce qu'on a construit en zone inondable et qu'on se retrouve avec 40 morts parce que Xintia a eu cette contribution en augmentant la hauteur de la houle d'avoir autant de dégâts. On a du mal à accepter l'arrivée des moustiques tigres parce qu'on n'est pas préparé au fait d'être exposé à des maladies tropicales alors même qu'on est en France. Donc il y a un problème culturel qui est plus profondément une absence quelque part de volonté du politique et des acteurs éducatifs de développer la dimension culture scientifique et technique. Je pense qu'en France, on a un vrai problème par rapport à d'autres pays européens, c'est qu'on a négligé cette dimension de la culture. On a considéré que la culture, c'est que les arts et les spectacles, la littérature, etc., la musique. Et on a oublié que les sciences et techniques, ça fait partie aussi de la culture citoyenne. Donc on a créé un très bel établissement, on paraît que ça s'appelle la Célécence et l'Industrie, après elle n'est pas la découverte. Mais on n'a pas vraiment décentralisé ce type d'équipement et il y a quelques villes dans Bordeaux qui ont des CCSTI, donc des centres de culture scientifique et technique, ouvertes au grand public, qui font des animations super intéressantes, qui mettent en relation d'ailleurs le monde industriel, le monde de l'action publique et les préoccupations éducatives et celles des citoyens, pour doter finalement de ce bagage, chacun, de manière à bien discerner finalement les choix qu'il fait et les propositions qui lui sont en l'occurrence proposées. En matière d'alimentation, on voit bien qu'aujourd'hui, le risque alimentaire, c'est quelque chose par contre qui a été intégré. Le fait d'avoir été exposé à des crises alimentaires ces dix dernières années, de la vache folle aux boulettes de cheval, fait qu'il y a eu une perte de confiance, qui est un problème général de la société française d'ailleurs, vis-à-vis de la grande distribution et des acteurs de l'agroalimentaire, qui a énormément poussé le développement d'une autre économie, celle des circuits courts et celle de la recherche, de la maîtrise de la tracéabilité finalement de ces produits grâce à une relation plus directe avec le producteur. Avec un risque évidemment pour le système traditionnel de la distribution, de perdre des clients, puisque finalement, ce développement de ces circuits courts vous dit à 50 000 AMAP en France, qui témoigne bien que les gens ont su saisir collectivement de cet enjeu pour trouver ensemble des solutions et ne plus s'exposer à un risque santé auquel ils pensaient s'exposer en achetant leurs produits frais, en l'occurrence en grande surface, en les achetant directement aux producteurs, dans l'idée de souscrire aussi à un modèle où finalement le producteur est rétribué à sa juste valeur, à son juste prix, avec des producteurs qui sont en général les producteurs qui sont dans des cas des charles bio ou en tout cas dans des formes d'agriculture ou d'agroécologie qui sont en mutation. Ce n'est pas les agriculteurs conventionnels. Ils ne sont pas trop sur ces logiques de circuit court. Ils sont plutôt dans le système traditionnel et ils en subissent, parce que le système d'approvisionnement est mondialisé, toutes les conséquences qu'on a pu voir sur le porc, notamment sur le lait, qui font qu'ils sont peu résistants à la baisse des prix. Tous ces producteurs qui sont en direct avec ces consommateurs, avec une motivation première de ces consommateurs qui est d'abord préserver leur santé et ensuite soutenir les producteurs. Mais d'abord, c'est très égocentrique. C'est d'abord la santé qu'on souhaite préserver. D'ailleurs, quand on regarde les enquêtes inter-bio, constamment le premier critère qui est annoncé par les consommateurs qui sont interrogés dans le choix de la consommation de la bio, c'est préserver ma santé, puis immédiatement, après préserver l'environnement, puis après préserver un modèle paysan et producteur, ça arrive un peu plus bas. Dans les AMAP, quand même, le producteur est partenaire de la démarche et ça peut réussir que si le producteur est en effet prêt à jouer le jeu. Parce que c'est lui qui va permettre aux gens de s'approvisionner chaque semaine d'un panier dans lequel il y a les ingrédients de saison que le producteur est capable de leur livrer. Quelques questions, réponses très courtes sur cette réalité de la communication aujourd'hui. Consiste, le contenu public a-t-il un avenir au cœur des contenants privés ? HoloLens, autre outil, smartphone, etc. Est-ce que le contenu public a un... Je pense qu'il y a des opportunités à travers ces outils numériques pour que justement l'offre publique retrouve sa place. Je prends un exemple qui est des mobilités. En fait, on passe quand même beaucoup de temps dans les transports publics. Donc c'est un temps qui est disponible avec nos outils numériques, tablettes ou smartphone, pour se balader sur la toile et chercher des infos, soit d'actualité, soit de service, dans lequel la collectivité peut trouver une place si elle sait adapter ses contenus à la dynamique de ses supports. Il y a pas mal de stratégies aujourd'hui de territoire qui développent des appellantes à développer une appli, par exemple, qui est téléchargeable sur ce smartphone des tablettes, qui permet d'accéder à l'argent culturel, à un certain nombre de services et qui est codifié dans les usages des applis commerciales, traditionnelles, sauf que ce qu'on véhicule c'est l'offre du territoire et c'est l'offre des services de la collectivité. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à rendre lisible le service, c'est-à-dire qu'il y a deux, trois collectivités qui ont mis en place des plateformes partagées d'accès à l'offre de mobilité. On a, nous, un pays d'alors où la première plateforme s'appelait Destineo qui permet, à partir d'une appli, d'accéder, en fonction des parcours qu'on veut construire dans toute la région, à l'ensemble des services de transport. Donc, on peut construire un départ en TGV, puis en TER, puis en bus du département, puis en tram de la ville où on est reçu. Donc, l'idée, c'est de réussir à mettre à tous les opérateurs pour qu'ils fournissent toute la formation actualisée de programmation de ces transports et en une seule appli, on a accès à toute l'offre de la région qui est le principal financeur des réseaux de transport, notamment le TER. Et donc ça, ça permet d'optimiser la fréquentation, en tout cas, de favoriser la fréquentation de ces modes de déplacement parce qu'on a su aussi apporter un service via les plateformes numériques qui facilitent ma vie. La logique est toujours ça, de toute façon, c'est coller au mode de vie et faciliter le mode de vie, sachant que, je pense que la difficulté, sans doute, qu'ont les collectivités, c'est qu'elles sont, du fait de la nature même de l'organisation de l'action publique, pas toujours assez tournées vers les modes de vie. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des conflits qui naissent à partir où on prend en compte l'expertise des modes de vie et d'usage des habitants, que souvent, les services techniques, les urbanistes sont en difficulté parce que, du coup, ce qu'ils avaient modélisé et imaginé comme étant le meilleur pour l'habitant est complètement désarçonné parce que les habitants savent quand même mieux comment ils se déplacent dans le quartier et qu'est-ce que ça va changer dans leur déplacement ou l'organisation de leur vie que ceux qui ne vivent pas dans le quartier. Et donc, c'est, je dirais, une des nouvelles dynamiques dans lesquelles l'action publique doit trouver sa place, dans lesquelles le privé a depuis longtemps compris. De toute façon, il y a des marchés sur lesquels si vous ne coproduisez pas le message de communication et le contenu de la communication avec les consommateurs, il n'y a aucune chance qu'ils l'adoptent. Et notamment, chez les plus jeunes, ils sont extrêmement bien formés, ils savent décoder, ils savent jouer avec les codes des marques et les codes marchands. Et donc, c'est un public qu'on ne va pas séduire si on ne prend pas en compte vraiment ses aspirations et qu'on ne joue pas avec eux la coproduction. Et c'est vrai que la copublique commence à inaugurer une certaine idée de la coproduction. Déjà, c'est la coproduction de l'action publique qui doit déjà réinitier pour que la communication puisse s'enclencher derrière la démarche, sachant que ça implique évidemment de s'intéresser plus concrètement à la diversité des modes de vie et des manières dont on reçoit la proposition et la chose publique dans le territoire. Et donc, peut-être d'adapter les dispositifs de rencontre avec le citoyen en fonction des quartiers, les quartiers d'habitat social. On est face à des gens qui sont complexés, en difficulté, qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole et qui considèrent que leur parole n'a pas de valeur et qui ont un sentiment quand même globalement d'abandon de la part de la collectivité et du politique. Si on n'aborde pas ces publics de manière spécifique et je pourrais référencer une expérience encore une fois de la ville de Nantes mais qui a su mobiliser la dynamique du forum social qui a été inaugurée en Amérique du Sud où des comédiens pour donner la parole aux pauvres ont monté des pièces avec eux pour leur donner de la puissance, de la légitimité de la parole, on a utilisé cette formule, cette forme de mobilisation citoyenne dans les quartiers d'habitat social de la ville pour permettre à ces publics éloignés de la concertation, éloignés de la coproduction pour les faire rentrer dans le jeu avec une parole qui est la leur mais qui a été favorisée, construite avec le forum social, donc avec des comédiens, avec des formes d'animation qui permettent à ces gens qui sont très éloignés de l'expression de trouver une parole dans la dynamique citoyenne. On reconnaîtra l'écho à la santé communautaire et à Boal dans ces pratiques de santé communautaire participative. Avant, dernière question, alors, le communicant institutionnel aux frontières de la communication politique, des enjeux de l'exercice politique, aux frontières de la communication institutionnelle externe et interne, aux frontières des intérêts multiples du citoyen plus ou moins fondés, voilà, quelle place pour le communicant citoyen dans ce schéma de communication publique ? Alors, la difficulté aujourd'hui, c'est que finalement la compétence du dialogue citoyen, elle est assez faiblement développée dans les collectivités. Donc, à la fois, les communicants sont assez peu préparés au fait de construire des communications citoyennes, au sens de communication qui accompagnent des dispositifs, qui visent à faire participer, qui visent à coproduire, qui visent éventuellement à coévaluer les politiques publiques. Et donc, il y a un problème de compétence. Donc, il y a évidemment un certain nombre de cabinets, de consultants qui viennent appuyer la collectivité dans la mise en œuvre de ces dispositifs de concertation citoyenne qui sont quand même très exigeants, qui impliquent de la méthodologie, de la clarté dans le dispo qu'on tient à ceux qu'on réunit sur l'objectif et la finalité dans laquelle on les implique. Et objectivement, aujourd'hui, la collectivité, elle n'est pas outillée de cette compétence et on a quand même besoin que dans la collectivité, même si on peut admettre de se faire appuyer et d'être soutenu par des experts extérieurs ou des bureaux d'études, il est important que la collectivité, donc les agents, mais les élus aussi, se forment à cette pratique parce que ce qu'on constate quand même, c'est que dans les concertations citoyennes, les élus ne sont pas toujours ceux qui la servent le mieux. C'est-à-dire qu'ils sont dans une posture soit de défensive parce qu'ils ont peur de la confrontation, soit dans une posture hégémonique de sachant parce que comme ils ont été élus, de toute façon, ils ont la vérité, c'est eux qui font la loi, soit dans un complexe qui est de dire mais en même temps, étant élu, je n'ai pas forcément à participer à ce dialogue. Donc on voit que de ce point de vue-là, il y a un vrai progrès des élus, de la formation des élus à engager pour qu'ils soient à niveau des dispositifs qui sont inaugurés, souvent sous leur impulsion parce que c'est souvent ces élus qui sont les premiers ayant compris qu'il y avait une tension dans le dialogue avec les citoyens qui se traduit d'abord sur le plan électoral. C'est le taux de participation. La légitimité des élus aujourd'hui, elle s'est beaucoup affaiblie parce qu'ils sont élus par que la moitié des électeurs. Donc comme on dit, ok, ça c'est la démocratie qui a été, enfin c'est la démocratie représentative et vous avez ce mandat parce que vous avez été élu mais la démocratie qui va vous être octroyée c'est celle que vous saurez conquérir grâce à la mobilisation et au dialogue que vous allez construire avec tous les citoyens. Et donc ça, on voit bien qu'aujourd'hui c'est une vraie difficulté et que les jeunes élus, je dirais que la moitié des élus au dernier municipal ont été renouvelés. Donc il y a plein de jeunes élus qui sont de la société civile qui ont d'autres expériences que ceux qui y travaillent souvent deviennent élus ou des fonctionnaires des services de l'État ou territoriaux qui remplissent la liste des élus qui sont en train de peut-être nourrir une réflexion plus riche parce qu'ils sont plus connectés avec la réalité la vie de tous les jours est plus diverse dans leur profil et leur parcours. Donc ça, on peut espérer que ça enrichisse ce dialogue qui est à conquérir parce qu'il y a aussi plein de Français qui aujourd'hui ont décidé de ne pas y participer. Il ne faut pas nier qu'il y a un certain nombre de Français qui n'aspirent pas à ce dialogue qui n'y croient plus qui n'en ont aucune confiance envers le politique et qui ne veulent pas participer à ces mises en scène. Pour eux, c'est des mises en scène c'est des dialogues qui n'en sont pas et donc qui se sont mis à l'écart. Donc ceux-là, il va falloir les reconquérir en allant au-devant d'œufs et là, on ne peut pas le faire tout seul. C'est-à-dire que là, la collectivité, elle a intérêt à s'allier avec d'autres acteurs qui sont eux au contact de ces populations, donc les acteurs de l'animation sociale et de la vie économique des quartiers, tous ceux qui travaillent le lien dans le cadre du logement social avec les habitants, donc tous les acteurs qui sont au contact direct au quotidien de ces populations, peut-être plus que ne l'est la collectivité et c'est les publics qui se sont eux éloignés fortement du message tout simplement de la chose publique et du message public et encore plus de la posture de citoyens, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout prêts à accepter les efforts qu'on va bientôt leur demander, qu'on leur demande déjà et qu'on va leur demander de plus en plus parce qu'on a de toute façon la nécessité de faire que les gens participent par leur comportement aux politiques publiques qui ne pourront plus avoir le coup qu'elles avaient avant. Donc là, il y a une rationalité qui arrive et qui implique qu'on soit vraiment dans une logique de coproduction de l'action publique avec les citoyens parce que sans eux, la performance de ces dispositifs et leurs coûts ne sera jamais à la hauteur des exigences qui sont maintenant à réunir. Alors justement, dans cet univers de la complexité, comme dirait Morin, faire de la communication implique donc de faire de la médiation avec les enjeux sociaux qui l'accompagnent. Les communicants sont-ils formés aux sciences sociales pour développer ce type de communication ? Alors je dirais que ça, c'est en effet un des éléments les plus importants. Alors globalement, quand même, les sciences de la formation et de la communication ou les parcours de formation en communication sont quand même dans des facs de lettres et de sciences humaines. Donc ils sont quand même nourris et alimentés de cette codification, finalement. Mais je pense que pour autant, il faut faire des piqures de rappel, pour autant, je pense qu'en effet, la lecture qui est offerte par les sciences sociales, par la sociologie en particulier, mais pas seulement, c'est une lecture qu'il faut systématiquement mobiliser si on ne veut pas passer à côté de l'essentiel. Et finalement, ça permet notamment de prendre la mesure des limites, au moins des limites des dispositifs et des outils qu'on met en œuvre quant au nombre de personnes qui vont s'en saisir et qui vont les utiliser. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui des limites des formes traditionnelles de la communication. Il ne faut pas nier que beaucoup de dispositifs, on parle de communication instrumentale, c'est-à-dire qu'on a multiplié les outils mais sans se préoccuper forcément des effets de ces outils en pensant que parce qu'on en avait plein, ça allait faire, ça allait communiquer. Bon, le constat qu'on fait, c'est que c'est pas parce qu'on a multiplié les plateformes de contenu et leur accès que les gens les utilisent. Donc ça implique sans doute de réfléchir un peu plus sur la manière dont on peut mobiliser l'attention et l'intérêt des gens, sans doute parce qu'on ne va pas assez vers eux et qu'on ne mobilise pas assez les espaces dans lesquels on peut plus facilement les sensibiliser. On sait très bien qu'on a bien vu l'efficacité, on voit encore l'efficacité de travailler certains sujets dans le cadre de l'école, notamment l'école primaire, et d'associer les parents à ces dynamiques qui sont mis en œuvre dans ce cadre scolaire sur le tri au démarrage. Si le tri a appris en France, c'est parce que les premiers vecteurs de l'acte de tri, ça a été les enfants dans les foyers qui fait des expériences qui riquaient dans les écoles grâce à une coproduction entre le réseau École et Nature et puis la CITAR et d'autres acteurs du déchet à l'époque. On a bien utilisé ce vecteur et qu'à la maison, la première personne qui était là pour sanctionner les parents selon des comportements, c'était les enfants. Ce n'était pas la collectivité ni l'ambassadeur du tri. Donc on sait bien que c'est par ce type de proximité qu'on peut faire levier sur un certain nombre de comportements et qu'on peut espérer faire évoluer les choses dans le bon sens. En guise de conclusion, écho à la COP21 mais aussi aux 30 ans de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé et si demain on communiquait promouvoir la santé et l'environnement demain, Christophe Bultel en quelques phrases vous diriez ? Je pense qu'il y a une vraie conscience aujourd'hui du lien entre santé et environnement chez les Français. Je pense que s'il y a quelque chose qui est bien inscrit dans la préoccupation des Français, c'est le fait de considérer que oui, la dégradation de la qualité de l'air, de la qualité des sols, de la qualité de l'eau, ça influe sur ma santé et qu'on n'est pas tous égaux en fonction de là où on habite et des environnements dans lesquels on évolue. C'est cette exposition et donc je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est installé mais qu'il faut apporter des réponses parce que pour l'instant ça alimente plutôt une inquiétude avec un sentiment que les solutions qui devraient être apportées ne le sont pas. Donc il y a une difficulté à saisir ce qui est fait, ce qui est réfléchi pour traiter de ces problématiques. Donc il y a plutôt aujourd'hui une alerte qui s'est installée dans la société parce que les gens ont conscience qu'en effet leur capital santé peut être totalement dégradé si l'environnement est dégradé mon capital santé peut être aussi dégradé si à moi. Et donc comme on vit quand même pour les trois quarts d'entre nous en milieu urbain il y a une prégnance de ces enjeux qui est forte et je pense que de ce point de vue là il y a une vraie préoccupation. Alors il faut se méfier en même temps des croyances qui peuvent se développer si on ne fait pas assez de pédagogie si on n'informe pas assez précisément les gens on peut faire naître des croyances très négatives je prendrais un exemple concret pour illustrer c'est le Linky qui est un compteur intelligent qui va arriver dans tous les foyers pour qu'on maîtrise mieux notre consommation énergétique c'est EDF et c'est un mouvement on repère depuis jusqu'en 2016 pour tout le monde il y a des gens qui font monter l'idée qu'il y a des ondes courtes qui permettent à EDF de récupérer les informations qu'il y a dans ces compteurs et que ça c'est un risque pour ma santé il se trouve que ce compteur transmet ces informations par pollution électrique donc il n'y a pas d'onde mais ça témoigne bien du fait qu'il y a une prédisposition à la préoccupation santé environnement et que ça fait naître des réactions qui peuvent être disproportionnées qui peuvent nourrir des croyances négatives alors même que l'objet concerné n'a pas les impacts qu'on lui attribue c'est à dire qu'il y a bien un terrain de ce point de vue là qui est très fort et qu'il faut donc aussi rassurer et apporter les réponses parce qu'on a découvert ces croyances EDF a découvert ces croyances à travers les expérimentations qu'ils ont faites avant de déployer tout le système en France et ils ont perçu notamment qu'il y avait un risque de rejet social de l'objet qui est là pour nous permettre de mieux maîtriser nos consommations et donc notre porte-ponnaie d'une certaine manière parce qu'ils n'avaient pas bien appréhendé le jeu social y compris à travers cette préoccupation de santé et de rapport aux objets de mon environnement qui peuvent être générateurs d'impact On pourrait longuement parler avec des communicants des enjeux du FEC santé-environnement aujourd'hui du faux la fausse information qui mobilise beaucoup en ce sens certaines structures de recherche Christophe Bultel merci à vous Merci Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada